Nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir la réalisatrice, pardon, j'irai là où tu iras, Géraldine Nakache qui est parmi nous. Je vous en prie. Bienvenue au FFFH. Qu'est-ce qui fait, quel était l'élément déclencheur en fait de votre troisième comédie ? Troisième fois que vous reformez ce couple absolument magnifique avec Léla Vectie. Je vous en prie. Dites-moi un petit peu, quels ont été un petit peu les éléments déclencheurs ? Voilà, vous parlez de couple avec Léla et effectivement depuis tout ce qui brille le premier film, j'avais envie de la filmer à nouveau, j'avais envie qu'elle me donne à nouveau la réplique. Et c'est vrai que tout ce qui brille racontait deux amis qui s'étaient choisis. Et dix ans après, j'avais envie de raconter deux sœurs qui par définition ne se sont pas choisies. Comment on fait pour vivre ensemble ? Et c'est vrai que j'avais besoin, j'ai eu besoin vraiment de sortir de mon système un tas de choses, dont ce sujet-là, celui de la famille, l'incommunicabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec le temps qui nous reste, les gens qui nous restent ? Et le rapport aussi aux parents, qui est fondamental, je crois, dans le film. Au pilier. Pardon, je vous en prie. Non, j'allais vous dire au pilier, comment ça s'articule, comment on prend sa place. Par rapport à Léla Bechti, justement, à quel moment vous lui faites-il le scénario ? Est-ce que vous la privilégiez peut-être même déjà dans un stade d'écriture ? Léla, ce n'est plus un secret pour personne, c'est devenu quelqu'un de très très proche de moi, une sorte de sœur de cœur. Et c'est vrai que même quand il ne s'agit pas des films que j'écris, les films que je fais en tant que comédienne, on se les raconte, on se les fait lire, on se donne nos avis. Donc quand il s'agit de parler de ce film-là, de gérer où tu iras, bien entendu qu'elle est comme une consultante, si j'ose dire. Parce que je ne me dis jamais, non, mais c'est mon actrice principale, je vais la fragiliser, il ne faut pas que je lui fasse lire trop en amont, sinon elle ne va plus avoir de quoi rêver au rôle. Pas du tout, je pense à elle comme très grande lectrice, et puis parce que j'ai besoin de son regard et de son œil, parce qu'elle sait aussi mieux que personne ce que je veux dire sur ce sujet-là, qui est la famille, et que du coup, je pense qu'elle sait aussi me dire comment y parvenir, parce qu'elle me connaît. Donc quand Léila lisait une version de scénario, elle ne me disait pas, moi, mon personnage doit faire ça ou ça, elle me disait plutôt, elle lisait l'histoire globale du film. La question, c'était par rapport aux chansons, est-ce que c'est vraiment vous qui chantez ? Ah ! Bonne question. Oui, c'est vraiment moi qui chante. Et c'était pas si facile. Non, c'est-à-dire que comme je suis une chanteuse de salle de bain, en écrivant, c'est gentil ça. Mais justement, ça ne se voit pas aussi parce que j'ai travaillé six mois avec un coach, en fait, qui ne m'a pas lâché. Et du coup, aujourd'hui, je suis sûre qu'il n'y aura pas d'album de Géraldine Nakache à la FNAC. Pour le film, j'ai tout donné. Mais vraiment, aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui est... Je n'ai pas attendu de faire ce film pour avoir un respect immense pour les artistes interprètes. Mais là, maintenant, je vois à quel point c'est une rigueur, c'est complexe de chanter, de donner de sa voix parce qu'on donne un peu de son cœur. Waouh, bravo. Bravo à eux. Mais moi, voilà, j'ai tout fait là et c'est fini. Bonjour, merci beaucoup pour ce film. Merci. J'avais une question. Comment arrive-t-on à être à la fois actrice et réalisatrice de son propre film ? Est-ce que vous arrivez à avoir le recul nécessaire ? Comment ça se passe sur le tournage ? Vous savez, c'est pas mal long, un projet de long métrage. En ce qui concerne celui-là, c'est plus de trois ans d'écriture. Donc c'est vrai que pendant l'écriture, d'être seul, c'est vrai que là, on entend l'écho. Parfois, c'est des moments un peu dédicats. Et il y a des moments tellement dédicats qu'il faut être main dans la main avec un producteur, avec un œil qui peut vous lire et peut réagir, ce qui a été mon cas. Et puis, il y a des moments un peu stratégiques. Il m'a présenté des gens qui faisaient des scénaristes, qui ont fait ce qu'on appelle des consultations sur le scénario, qui n'étaient pas là du tout pour écrire un film avec moi, puisque le film, il fallait que je l'écrive, mais qui étaient là plutôt pour me faire parler à voix haute, trouver un écho et que ça résonne moins, justement. Est-ce que... J'ai pas répondu jusqu'au bout, non ? À votre question. C'est-à-dire, est-ce que c'est difficile, en fait, peut-être sur le plateau aussi de tournage ? Ah, voilà, c'était ça, j'avais entendu le mot plateau, pardon. Parce que vous aviez co-réalisé vos deux premiers longs-métrages, et là, c'est le premier tout seul. Oui, alors en fait, le plateau, c'est la partie un peu la plus glamour, mais finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce qu'un tournage de films, c'est entre six et huit semaines. Quand je vous dis que l'écriture, elle prend plus de trois ans, et qu'un projet globalement, de bout en bout, c'est peut-être cinq ans. Donc c'est vrai que finalement, le tournage, c'est la partie la plus... C'est ridicule, c'est rikiki, mais c'est là que tout se joue, puisqu'on fabrique ce qu'on a tant réfléchi pendant des années. Et du coup, parce qu'on a un temps très court, il faut beaucoup, beaucoup préparer en amont. Peut-être qu'effectivement, parce que je jouais dans le film, mais l'équipe, les gens que j'ai choisis, qui m'ont entourée, sont des gens qui ont travaillé peut-être un peu plus longtemps avec moi en amont, parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans ma tête, il fallait qu'ils saisissent tout ça. Et puis finalement, je crois que ça a été peut-être un peu, en tout cas au début, plus difficile pour eux que pour moi. Parce que moi, j'avais ça dans la tête depuis longtemps, parce que je me suis enclenchée sur le tournage à faire des allers-retours entre le retour vidéo, le plateau et mes acteurs. Mais finalement, pour eux, j'ai senti les premiers jours qu'ils se disaient « Ah juste, elle vient pleurer dans la scène, est-ce que je peux aller lui demander si la lumière lui plaît ? » Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai essayé de régler ça assez vite, parce que je ne sais pas comment expliquer, mais ça s'opère assez vite, il y a une dichotomie. Quand je joue avec mes acteurs, il faut que je sois avec eux. Et pour y parvenir, il faut que je sois tranquille du côté technique. Et ça, il faut l'avoir travaillé en amont, c'est sûr. Merci beaucoup, cher public. Merci d'être resté. À Géraldine Nakache. Merci beaucoup. C'est magnifique. Parlez magnifiquement bien de vos films. Merci, c'est trop gentil. Très bien. Merci. Merci, bon festival alors. Et pardon pour la sucette. Merci. 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 Merci.